Bonjour, bonjour, de bon matin, il est 6h, c'est vide grenier parce qu'on est dimanche, je prépare tout ça, on dit bonjour à François qui est en train de tenir le téléphone, il fait un petit peu froid, je vais sortir le blouson, allez, par là toi, évidemment, le sac à dos, très important, tu vois, si on trouve des belles petites choses aujourd'hui, on l'espère, il va falloir tout stocker ça dans le sac à dos, putain, je me souviens, il y a des vide grenier, il y a, bon, c'était avant le Covid, le sac à dos suffisait pas, avec le frangin, on avait toujours des sacs supplémentaires tellement on trouvait des trucs, tu vois, mais c'est une époque révolue, allez, on va recommencer le vide grenier, on arrive à la bonne heure, mais par contre, on voit que ça chine, et ça s'installe, oh, les pieds trempés, oh, mon dieu, on commence par où, du coup, on fait gauche, droite, bon, de toute façon, on va tout faire, je sais pas, il y aura combien d'exposants aujourd'hui, et j'ai oublié le nom de ce premier vide grenier, Saint-Pierre de Charudieu, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette ville, je suis du côté de voir où. Ah, c'était moi qui voulais regarder, il y en a même des cartes Fortnite, vous pouvez y retourner s'il vous plaît, je vais juste mieux voir, c'est plus des cartes classiques, classiques, c'est plus des classiques, c'est pas les séries que je cherche, du coup, ouais, bah je pense. Il y a je sais pas combien de vide grenier aux alentours, il y a plein de shaders, ils sont tous ici, zut, alors, on a tous pensé la même chose. Le maximum de BD, le petit Spirou en édition pirate, je vois du Yokey Watch, là, en manga, qu'est-ce que tu sais que c'est, le truc ? Ah oui, mais alors ça, ça roule, ça, là. Oh, c'est Rayman, ah, vous le vendez à 10 euros ? Euh, non, ça, c'est l'étiquette d'il y a longtemps que j'ai... Bonjour, vous faites ça à combien, s'il vous plaît ? Euh, alors, on les a pas... Bah, le sachet entier. Le sachet entier ? Oui. Euh, sachet entier de cartes Pokémon, si on vend tout, combien ? 15. 15 ? Ah oui ? Ouais, non, mais... Ah oui ! Ah oui ! Non, bah, il était sur Internet, il était à Springer. Non, mais c'est... Moi, j'avais mis qu'il y a un. Bonjour. T'as toujours le magasin, un mois, un ou pas ? Non. Non, c'est fini, c'est fini. Non, c'est fini, mais j'ai vendu, à vrai pas. 200. 200 ? Ouais, c'est une qui se déplie, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est, on dirait des... Ça y est, c'est les bouchons pour exposer, regarde la file. Attention, la boîte surprise, une autre boîte surprise. Ce sont bien des jeux vidéo, mais ce sont des jeux PC. Donc, vous avez raison, vous avez des jeux vidéo. Euh, non, non, parce que je les ai mis, je les ai mis de côté, hein, mais alors où ? Alors, vous avez trouvé ? Je les ai mis dedans. Euh, ça, mais alors... C'était quoi, la boîte ? C'était quel jeu ? C'était Assassin's Creed, du coup, la boîte ? C'est ça, mais en fait, le jeu n'est pas dedans. Je sais qu'il est dans la boîte d'Animal Crossing qui doit être... Ah, bah faites voir, s'il vous plaît. C'est dans ces sacs-là, bon, je vais fouiller. Ouais, il y a peut-être les deux. Non, c'est Assassin's Creed, exact. Oh non, vous vendez le meilleur jeu de société, Carcassonne. C'est vrai ? Ah, bah, je l'ai chez moi, mais il est excellent, ce jeu. Est-ce que vous avez ici ? Si vous en voulez un deuxième, à deux euros, je vous le laisse. Ah, si c'était une extension, je l'aurais récupéré, mais non, c'est le jeu standard. Ils sont juste ici, les petites carcassées, je vais regarder. Il va se faire. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, c'est plus écomne que j'ai déjà récupéré dans d'autres lots. Orange mécanique. On a les pieds trempés. On a atterré à changer de chaussette en rentrant. Ah, ça, c'est la Wii Balance. Le truc que je vois trente-six mille fois et j'en ai un, ça me suffit. Et donc, vous faites à combien, du coup, les jeux Wii, la console ? Vous faites ça à combien, s'il vous plaît ? J'ai aucune idée, c'est tout ça. Aucune idée, vous ne savez même pas. Ah, elle, tu veux la vendre combien ? Ah oui, elle a 20 ans, c'est pour ça, on n'a pas réfléchi encore. Combien t'en vends ? C'est vous qui vendez, c'est vous qui... Il est sept heures, une heure est passée, c'est toujours le bordel. Euh, attendez, mon fils, il a noté ? Qu'est-ce qu'il a marqué ? Je ne sais pas. Euh, un euro, euh, un euro, les neuf euros, hein ? Euh, un euro, les... Qu'est-ce qu'il a marqué, mon cheveu ? Est-ce que, déjà, il faudra voir s'il y a des choses intéressantes. S'il vous plaît, c'est pour que je mette la lumière pour que je puisse mieux voir. Pour voir s'il y a des séries que je cherche. Oh, c'est quand même... Oh, il y a beaucoup d'énergie. Regardez. Bon, je fouille où, du coup ? Ils ont tout déballé dans tous les sens, c'est encore la nuit, je ne sais même pas à qui j'ai demandé ce que je cherche. C'est une veilleuse, en fait, à pile. C'est que des cartes de foot. Ah, des cartes de foot panini ? Non, ce n'est même pas des panini. Si, si, c'est des panini, c'est des adrénalines. Et en dessous, c'est panini, et ça, c'est... C'est que... Ici, ça, c'est panini. Ouais, c'est panini. Ah, mais je crois que je les avais vus dans un autre vide-grenier. Parce que je me souviens d'avoir vu Rocky Balboa, à un moment. Ouais, mais je ne pense pas, parce que celle-là, c'est la première fois que je les mets. Ah, donc, non, c'était un autre vide-grenier, une autre personne. Et vous le faites à combien, le jeu PSP ? Je l'ai fait à 2 euros. D'accord. Là, ce n'est pas un film. Ça, c'est un film, c'est un UMD, tout à fait. Ah, ouais, mais ouais, il me faut le PSV. Oh, zut. Madame, bonjour. Vous le faites à combien, Astrobot, s'il vous plaît ? Astrobot, c'est quoi, c'est le PS4 ? À 5 euros, celui-là. 1 et 25, ça fait 47, là. 47 et 13. 47 et 13. Après, Chrisette, tu veux être là, qu'on est touché à remorque, qu'on la mette l'eau, qu'il viendra après ? Allumer le chiot ! Ce sont des... Ah, il y a des fosses là-dedans, vache. Comment on voit ça ? C'est avec la couleur. Et maintenant, il est bientôt 8h. Le temps se gâte. Quel stand, je n'ai pas fouillé. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo, s'il vous plaît ? Ah, c'est tout vendu aujourd'hui ? Juste pour savoir, la console, vous l'avez faite à combien, s'il vous plaît ? C'est pas vrai, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est avec des jeux ou pas de jeux ? Vous vendez des jeux à part, s'il vous plaît ? Pas beaucoup, et il n'y a plus de collecteur comme ça, de Mario de Zelda de Shinomi, il n'y a plus rien du tout. Vous le faites à combien, le téléphone, s'il vous plaît ? C'est lequel, exactement ? Il est sorti quand ? Alors, ça fait moins de l'an qu'il a. Qu'est-ce que tu as acheté ? Un PC. Petium 95, ça ? Non, i7-6700K, 32Go de RAM, et une Z170, ce qui est d'assez bonne facture. Mais t'as pas assez de soussous pour acheter ça ? Je lui ai dit pas. Oh, trop bien, il y a des meumeux en face du vide-grenier. Tu as quoi ? Non, mais j'ai mon petit... Non, mais tu peux mettre ça là, voyons. On n'a pas trouvé grand-chose dans ce seul vide-grenier, mais on a quand même trouvé des belles pièces. Quelques petites choses sympas, ouais. Toi, je vois à travers ton visage que tu es super satisfait de certaines trouvailles. Bon, bah ça, ouais. De toute façon, vous allez voir. Alors, on va commencer par quoi ? Bah, on va commencer vite fait par les cartes Pokémon. Alors, si vous avez bien vu, j'avais acheté en aveugle un énorme lot dans un sachet plastique. Je pensais qu'il y avait des belles choses, mais finalement, non, c'était... C'est 100+. Ouais, c'est 100+, parce que rien que ça, c'est que des communes OSEF. Ah, je sais. C'est pour fêter la dernière, c'est quelqu'un. Mis à part le gros tas, bah, il y avait quelques Blokex à l'intérieur, mais comme vous pouvez le constater... Ils ne sont pas fraîches, hein. Ouais, ils ne sont pas fraîches. Les seules cartes intéressantes... Bah non, il y avait quelques brillantes. Si, il y avait celle-ci dans le sachet. Ce qui sauve les meubles. Ça sauve les meubles, ouais. Il y avait juste le ratata. Un ratata brillant de Blokex. Il n'y avait que ça. En bon état. Tiens, d'ailleurs, j'ai récupéré 7 cartes Pokémon dans un autre stand. Donc, je trouve que c'est cool. Une escouade. C'était parmi une multitude de cartes fausses. Et en plus, j'étais en train de douter si c'était une fausse, celle-là. Mais non, après avoir bien vérifié, il s'agit d'une vraie. J'en ai pris quelques-unes aussi sur stand, mais c'était 100+. Il y avait quelques reverse, quelques holos, je les ai juste prises. Et sinon, j'ai envie de me lancer dans une collection à thème pour cette miascarade. Parce que je la trouve très choupie, cette Pokémon. J'ai dit 7, mais c'est un Pokémon. Mais quand je vois, on va y compris. On se demande pourquoi tu veux faire cette collection. Ah bah, tu sais, parce que je suis un joueur de jeux vidéo qui a beaucoup de goût. Main in culture. Et là, j'ai le petit Pikachu. Et ensuite... Par contre, alors celle-ci, j'ai un doute. C'est bon, celle-là ? Ouais, celle-là, j'ai l'impression que c'est une fausse au vu de la qualité. Regarde. Non, alors ça, c'est les cartes qui marchaient avec le scanner pour la Game Boy Advance. Vous pouvez le voir d'ailleurs avec les petits points, là. Ok. Il y a eu une publicité sur ça, je pense que tu la trouveras sans problème. Mais en gros, il fallait scanner ça. Et c'était un peu le même délire qu'un DLC. Où il y avait des mini-jeux dedans. Plus ou moins l'ancêtre de l'amiibo, sans vouloir dire bêtises. J'ai vraiment l'impression que c'est une fausse. Non, non, mais là de côté. Je vais la mettre de côté. Au pire, je l'embarque. Bah tiens, je te la file, t'en fais ce que tu veux. Allez, hop, merci. Et le truc, c'est que là, nous n'avons que des 10 blocs diamants, perles, platines. Mais comme je vous disais, les états très très fatigués. Après, ça reste quand même des cartes qui ont quand même plus de 15 ans. Mais je pense que si j'avais vérifié en détail, j'aurais même pas récupéré le lot. Mais comme tu le sais, c'est comme si j'avais acheté un booster et demi-heureux. Et du coup, je découvre en triant. Ouais, non, et puis c'est pas tant de la merde que ça fait voir. Ouais, mais enfin, on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de communes en fait. J'ai récupéré un comics de Tortues de Lidja. Ouais, un vidéo. 50 centimes. Ça, j'avais juste envie de l'acheter et de narguer une personne qui n'arrêtait pas de traiter le mouvement Fury Fandom. Tu sais, le mouvement anthropomorphisme. Et il y avait un gars, il n'arrêtait pas de clasher tous les membres Fury. Et j'ai regardé son compte Twitter. C'était un gros fan de Tortues de Lidja. On peut voir. Alors, bon, déjà, on regarde juste la première page. Je suis désolé, les gars, mais voilà. J'ai trouvé que c'était très hypocrite de sa part, mais ça m'avait tué. Je vais commencer par ça. Alors, il n'est pas complet. Je l'ai monté, il me manque une pièce. Ah, non. Mais je l'ai trouvé sur eBay, donc je l'achèterai. Mais c'est un Bionicle de première génération. Ah, tu cherches les Bionicle ? Il y avait les pubs quand j'étais petit. Ils faisaient des renders bien stylés. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Juste pour le côté souvenir d'enfance. C'est ça. Nostalgie. Et puis, il y a la boîte, surtout. Ah, la boîte bien... Enfin, on voit que c'est les années 2000. D'ailleurs, la notice, c'est un render blender bien dégueu. Il est vrai que la boîte, c'est très, très atypique. C'est très, très stylé. Donc, il manque juste une épaulette. T'as payé ça combien ? J'ai payé ça 10 balles. 10 balles ? Je pense que c'est 2 euros. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne ou une mauvaise affaire, mais je trouverai l'autre épaulette et je serai bien content avec. D'accord. Ensuite, tu as trouvé un seul jeu vidéo de ton côté. Un seul jeu vidéo, pour une fois. Donc, c'est un Spider-Man Dimension sur Nintendo DS qui est complet, nickel, avec sa petite notice et tout, pour 7 euros. Je ne vais pas m'en plaindre. Je le cherchais. J'en avais marre d'attendre que les prix baissent sur Vinted et tout. Donc, autant le prendre là. C'est toujours moins cher que de l'acheter avec les frais de port. Et moi, de mon côté, j'ai trouvé ça dans le même vide grenier où tu avais trouvé ton Spider-Man Dimension. Ah, par contre, j'ai aimé le prix. Ah, oui, j'avais récupéré des cartes. Oui, il y a encore des cartes dedans. Il faut que je les trie. Oui, ça, ça va aller dans le bloc diamant. Et ça, ça va aller dans la petite collection Evoli. Donc là, c'était une personne qui vendait des jeux GameCube à la côte. Enfin, elle rendait la 120 euros. À la côte d'internet, oui. Moi, de mon côté, j'ai demandé Transpeter Futur Perfect parce que celui-là, je ne l'avais plus pour la GameCube. Je vais vérifier. Je sais que je l'ai sur la PS2. Il m'a dit 50 euros. Je lui ai demandé 40, 45. Allez, hop. C'est pas dur pour 45. Avec une petite parole, j'ai gagné 5 balles. Puis le jeu est nickel. Le même vide-grenier, j'ai trouvé ce joli petit Walkman WM-60 qui fonctionne et qui est complet. Nous avons le cache-pile et nous avons le petit clip qui va à la ceinture. Ça, c'est le genre de choses que je ne regarde même pas. Ah ben, moi, je l'ai pris tout de suite. En plus, c'est un auto-reverse. J'en ai marre de retourner la cassette sur les miens parce que je n'en ai aucun en auto-reverse. Attends, tu écoutes encore des cassettes audio ? J'ai une chiée de cassette de Bill Idol, de Scorpion, de Offspring, Sum 41, tout ce que vous voulez. Donc oui, j'écoute encore avec ça. C'est sympa. Je n'ai trouvé que 3 jeux. Enfin, en enlevant le Time Splitter parce que le Time Splitter, c'était le short. Ouais, le Time Splitter, c'était le short. On était allé à 11h30. Et sinon, dans l'unique vide-grenier qu'on a fait, on a traîné un peu les pattes et finalement, on est vite rentré parce qu'on était invité chez des amis. C'est pour ça qu'on a profité pour aller faire un autre vide-grenier à 11h30. C'était son chemin. J'avais pris ça pour toi, mais je crois que tu l'as. Ouais, je l'ai déjà. Je les ai tous sur Wii. Bon, c'était la version PS3. Alors, j'ai la version PS3 aussi. Ah, dehors de Phoenix ? Ouais, ce qui me manque, ce sont ceux sur Xbox 360. Ok. J'ai que les Reliques de la Mort partie 1 sur 360. Alors, j'ai trouvé un jeu PSP, Rocky Balboa à deux balles. C'est quoi ça ? J'avais juste envie d'acheter un jeu PSP. Et un seul jeu Switch. Tu fais pas envie. C'est... Ah, ça s'inscrit. Le 3. Remaster. Le Remaster. Ah oui. Sur la Switch, ce sont des jeux PS3 360. Le jeu va être si beau. Batman, Skyrim. Oh, mais c'est incroyable. Ils en avaient annoncé. C'est incroyable, les amis. Le jeu, il va être magnifique, hein, sur la Switch. Je sais pas si tu te souviens, mais ils avaient annoncé Skyrim comme c'était la messie pour la Switch. Alors que le jeu, il a, je sais pas combien d'années. Le jeu est plus moche que la version avec les paramètres graphiques au minimum sur PC. Bon, après, ça sera moins pire que Hogwarts Legacy Switch. Bon, ça, il devrait faire des sacrifices. Eh, quand même, kudos pour les développeurs qui ont réussi à caser Hogwarts Legacy dans la Switch, quoi. Qui est un téléphone portable de 2015. Mais récemment, ils ont dit les Batman Arkham vont arriver sur la Switch. C'est incroyable. Et c'est les Arkham Knight, non, pas Arkham Knight, Arkham Asylum, Arkham City, des jeux 360 PS3. Bah, oui, mais que veux-tu ? C'est la Switch. Et les gens, ils sont en mode, oh, c'est incroyable. Il y a des certaines personnes, il leur faut juste un petit peu de rêve, un petit peu de marketing. De toute façon, les Pro Nintendo, pour beaucoup, c'est des gros débats. Ça va être bien drôle. Ils vont dire, oui, mais regardez, la Switch, elle peut faire tourner ça. Ouais, super, elle peut faire tourner un jeu qui a 15 ans. Cool. Voilà. On pouvait le faire avec les consoles de salon. Le jeu va coûter moins cher, parce que les Arkham Asylum et tout, je crois que c'est 10 balles maintenant, grand max. Et il n'y a pas de Fallout sorti sur la Switch. Non ? Ah oui, non. Il n'y a pas de Fallout. Parce que là, clairement, je suis en train de refaire Fallout 4 sur Steam Deck, au moins, il tombe bien. Ça sera plus joli sur Steam Deck dans tous les cas. Oh, ça, c'est sûr. Sur Switch, oui. Moi, je crois que j'ai fini. J'ai acheté que ça dans les vidéos de revenus aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai trouvé d'autres trucs. Donc, j'ai déjà, bon, il est un peu crade, un peu oxydé, mais je vais m'en occuper. J'ai trouvé un chatpad pour Xbox 360 à 2 euros. C'est toujours ça de gagné. J'ai trouvé... Un appareil photo, mais... Il est vieux comme le monde. Bah, les couilles. Magnifique Minolta Dinax 7D, chopé pour 7 euros. Et d'ailleurs... Et ça vaut 7 balles, parce que c'est un 7D. Si seulement, mais en fait, non. Attention. Oh. Ouvre ça. Est-ce que ça marche ? Je prends une photo. Ah, rien de ma tronche. Ouais. Il ne peut pas focus sur ta gueule. Abonne-toi. Lâche un... Pourquoi ? Ça ne marche pas avec moi. Ta sale gueule est trop proche. Attends, je vais mettre une minotaire. Ouais, j'ai la flemme. Il est tard. Ça va. Ah. Souci d'obturateur. Bah, tu ne sais pas... Non, parce que tu ne sais pas te servir d'un appareil photo. Ah, bah, vas-y, tiens. Essaye. Regarde. Attends, regarde. Tu fais comme ça. Et voilà, ça marche. Non, ça ne va pas marcher. Vas-y, il dit que je fais mal les bruitages. Allez, à réviser. Un réflexe comme ça pour 7 euros, c'est donné. Bon, d'accord. Alors, c'est toi spécialiste des appareils photo. On verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas un spécialiste. J'y connais juste un tout petit peu. Mais par contre, on sait pertinemment que tu es un spécialiste de PC. Et là, tu as d'ailleurs la trouvail. Tu étais heureux comme un poisson dans l'eau. C'est mieux que le PC que j'avais trouvé envie de grenier et que j'avais posté sur Insta. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Nous sommes très curieux de voir ça. Donne-nous les détails. Je vais quand même montrer ce que j'ai trouvé sur un autre stand après le PC. Tu as trouvé une bise. Je trouve... Ouais, non, ça, c'est tombé de l'appareil. C'est de la trappe. Je vais le remettre. J'ai trouvé un petit SSD SK-INX de 250 gigas pour 5 euros. C'est toujours ça. 5 balles à 250 gigas, je ne dis pas non. Regardez. Il est beau, hein. Regardez-moi ça. Tiens, vas-y, ouvre la porte. Ouais. Non, on fera ça en short. On va vous montrer ça en short. Mais est-ce qu'on peut vous dire tout de suite ? Tu t'as acheté ça à 10 balles. Il y en a pour 200-300 euros de matos. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je l'ai acheté. Une chose est sûre, c'est pas du corde code dedans. C'est du Intel 6ème gen. Voilà, juste pour que les gens sachent un peu ce qu'il y a. Eh bien, n'oubliez pas, ce sera l'objet d'un prochain short TikTok. Alors, n'oubliez pas de nous suivre. Et puis voilà, au revoir, à la semaine prochaine.